Aujourd'hui, je vous emmène dans une aventure unique. On va pousser ensemble les portes de trois intérieurs sublimées par Schmitt et le résultat est bluffant. On commence ce voyage en Alsace chez Anne, une enseignante qui voulait créer un espace bureau cosy et fonctionnel. J'ai toujours eu le souhait d'avoir un bureau à moi, rien qu'à moi. Et ce vœu s'est exaucé. Donc j'ai des livres, des livres et encore des livres. Et de toutes les tailles. Et donc mon idée, c'était de regrouper cette bibliothèque et en même temps de faire un bureau. Je m'y sens vraiment bien. C'est du sur-mesure. On a ensuite repris la route et c'est au tour de Laura, originaire d'Italie, de nous accueillir chez elle dans sa jolie cuisine ouverte et lumineuse. Alors ce que j'aime, c'est que tout a été optimisé du sol au plafond. Même au-dessus de la porte-fenêtre, c'est vraiment parfait pour ranger tous les petits appareils qu'on n'utilise pas tous les jours. Et la pause, c'était un vrai spectacle. On sentait vraiment qu'il faisait attention à tous les petits détails. On a ramené un peu d'Italie en France parce que l'égouttoir avait pu être caché dans un meuble. C'est traditionnel en Italie. Mon coin préféré ? Ah, c'est le coin petit déjeuner. D'ailleurs, j'ai même acheté les tasses de la même couleur que les façades. Puis, c'est chez Eric qu'on a fini notre parcours dans sa maison typiquement Lorraine, une ancienne ferme rénovée datant de 1900. Eric avait installé un dressing dans un espace initialement peu propice à ça. Le challenge qu'on avait, c'était vraiment de faire un dressing avec toutes ses contraintes, notamment la poutre de la charpente qui traverse le mur de bout en bout. Défi a parfaitement été relevé, mais ce qu'on trouve vraiment fou, c'est l'aménagement autour de cette poutre, à 100 mm près, on perd vraiment aucun espace.